... Lorsque se réunit la deuxième conférence de Québec, en septembre 1944, tout ce que les Alliés ont touché s'est transformé en or. Paris est libéré, les Alliés sont à Rome, et les opérations semblent aller bon train. Est-ce la fête ? Les Anglais sont plus circonspects que les Américains sur la possibilité d'en finir rapidement avec les Allemands. Or, Montgomery pense comme les Américains et Eisenhower comme les Anglais. On voit pointée dans cette divergence une menace pour demain. Pour commenter les actualités américaines puis japonaises, nous sommes avec André Caspi, spécialiste de l'histoire américaine, de Roosevelt, de la société de cette époque, et qui doit nous faire le point sur les rapports franco-américains qui en ont vu de drôles ces dernières semaines, avant le débarquement et même après. Où en est-on ? Les relations franco-américaines ne sont pas simples. Mais depuis le voyage du général de Gaulle à Washington, qui date du mois de juillet, elles sont en train de s'améliorer. Les Américains ont découvert que décidément, le général de Gaulle est populaire, très populaire en France. L'accueil enthousiaste qu'il a reçu des Parisiens à la fin du mois d'août en témoigne. Et dans le courant du mois de septembre, il se produit un changement, peu à peu, dans l'atmosphère qui domine ces relations franco-américaines. Et ce changement va aboutir à la reconnaissance de facto du gouvernement provisoire de la République française le 23 octobre. Autrement dit, ce que l'on pourrait ajouter, c'est que les relations américaines sont en train de déboucher sur une solution qui soit acceptable à la fois par Paris et par Washington. Eh bien, on va voir comment Washington regarde Paris, puisque ses actualités en parlent plus d'une fois. From Paris comes the grim and horrifying story of Nazi torture chambers in the very shadow of the Eiffel Tower. Here the Gestapo burned little children While parents were forced to look on Amazing films that document The Nazis' almost unbelievable cruelties Bloodstained posts Where Frenchmen were tied and shot The Nazi who worked here Is questioned by French investigators Blindfolds and the rosary beads That belong to a child The soundproof walls of the chamber Are covered with the handprints Of those who were burned to death here Burned alive with scorching air Coffins for those who died of agony Rather than tell what the Gestapo wanted to know Now a dramatic episode in the battle for Paris Sharpshooters spot a Nazi gasoline truck Racing to escape Their bullets find their mark And turn the truck into a roaring inferno These pictures were filmed by Paramount News underground cameraman Eve Nainford Another moment in the flaming rebirth Of Paris Owasso, Michigan Thomas E. Dewey's hometown of 17,000 people Turns out to see the famous son Who's campaigning for America's biggest job Even non-voters look over the presidential candidate Whose national tour will take him to 13 cities Philadelphia was the first stop of the big campaign And Republican demonstrations for Dewey At convention hall, Dewey delivered the opening gun Of his campaign talks 13,000 people heard Dewey keynote Republican issues to the voters of America At the very outset At the very outset, I want to make one thing clear This is not merely a campaign against an individual Or a political party It is not merely a campaign to displace a tired, exhausted Quirreling and bickering administration With a fresh and vigorous administration This is a campaign against an administration Which was conceived in defeatism Which failed for eight straight years To restore our domestic economy Which has been the most wasteful Extravagant And incompetent administration In the history of the nation And worst of all One which has lost faith in itself And in the American people The administration knows that the war With all its tragic toll of death Debt and destruction Is the only thing that saved us They are deadly afraid That they will go back To resumption of their own failures That is why they're afraid To let men out of the army That's why they say it's cheaper To keep men in the army Than to let them come home When peace has been won Étonnant ces images Nous sommes en septembre 1944 La bataille fait rage en Europe Les alliés ne sont pas encore certains D'avoir emporté la victoire La guerre continue dans le Pacifique Et les américains sont en pleine campagne électorale Thomas Dewey est en train d'essayer De ravir la Maison Blanche Au président en exercice Qui est aussi le commandant en chef C'est-à-dire que le système démocratique Aux Etats-Unis Fonctionne exactement Comme si l'on était en temps de paix Je crois que ça mérite une réflexion Oui Vous verrez dans le sujet d'après Que nous allons visionner maintenant Qui porte sur la guerre du Pacifique A laquelle vous faites allusion Quelqu'un que nous connaissons bien Puisque c'est Harper Le photographe en chef Des marines et de quelques autres Et vous verrez Nous l'avons vu ici Hommes timides Un peu hésitants Vous verrez comme là Il mène ses troupes à la bataille À la bataille de la photographie Au point qu'il nous a même dit En confidence Que pas tout de suite Mais plus tard Certaines batailles vont être organisées Pour qu'il puisse les filmer This is Damien Perra reporting The Marines' great battles From Guadalcanal to Guam Are well known But here's the story Of unarmed men in uniform The combat photographers Of the United States Marine Corps This morning I watched one crew Being briefed To accompany a jungle patrol Here's the script From which the four cameramen Who cover the action Will work And these are the men Americans From every part of the country Who face the enemy With a lens Instead of a gun Like Sergeant Bert Ballabin Of New York City Operating the 16mm camera When he isn't ducking bullets Shooting japs In this damp And steaming jungle He says Is tough enough With a gun Let alone a camera Ballabin adds We ate dirt Most of the morning Pinned down By a stubborn Jap machine gun Tossing grenades When we could Bullets passed so close We could feel the wind On our backs These men These men Behind the still And movie cameras Face death Every minute And there's only one way They like to photograph Japanese Dead The patrol goes on But time for Sergeant Ballabin To light a butt For his pal Pete Puster Of Fort Worth Yes They're unsung heroes Corporal Bob Simpson Of Evanston, Illinois Joe Davis From Del Rio, Texas Corporal Al Wolovich Of Chicago When the landing boats Go in When the Marines Go ashore In the foxholes And in the jungles These men are there They're part of a team A team we all know well The United States Marines André Caspi Le sujet qu'on va voir maintenant Est un montage Fait par les américains Avec toutes sortes d'images Qu'ils ont pu prendre Depuis la libération de Paris Par conséquent C'est monté Comme ça peut Pour que ce soit actif Dynamique Etc Ça n'est pas vraiment Un film pris sur le vif Pourtant Il y a des scènes extraordinaires Qu'on n'a jamais vues D'autres qu'on a déjà vues Lors de la libération de Paris Et on va voir Von Scholtz Tout de suite L'homme qui est censé Avoir sauvé Paris D'une destruction complète En n'obéissant pas à Hitler Paris Paris Free again And the beginning Of the last act In its amazing story The surrender Of Lieutenant General Von Scholtz German commander Of the Paris region At a dingy office In Montparnasse station Formal end Of German rule It's surrender Too For his garrison Of 10,000 For his high command For assorted Collaborationists Gestapo agents And others Of the so-called Master race Now racing Toward despair Destruction And defeat Now first pictures Of Paris Made by underground Cameramen During the last Two years Of German occupation Photographed From windows And cars These films Have just now Come to light Nazis turning Paris Into Berlin Dronging the Smart Blanchard Race track Nazis hobnobbing With their great friend The sleek And traitorous Pierre Laval Laval now rumored Fleeing in panic To Berlin Even French Patriotic ceremonies Were tarred By the Nazi brush Some French girls Who turned traitor Were later To get their head shaved Thousands of men Were sent to work As slaves In Germany Nearly two million Rotted in Nazi Concentration camps Like this wounded French soldier The people of France Were caught In a great vice Of suffering And pain Even armistice day In Paris Found the Germans Filing under the Arc de Triomphe Filing near the Eternal flame The French were paying Them 400 million Francs a day The price Of occupation But underneath There were rumblings Of revolt Flare up Small incidents But forerunners Of the rebellion That broken All its fury In 1944 Yes 1944 And for Paris A day of triumph The great battle Of liberation Is over And General de Gaulle Returns France's Man of the hour Then a thunderous Ovation for de Gaulle As he joins The great parade Down the Champs-Élysées Some women faint They're so overcome With emotion Today the emotions Of most Parisians Are satisfied By the wildest cheering And excitement In a generation The hotel Deveal But the crowd Is unaware Of the tragedy That is about To strike Then it happens Enemy snipers Hiding out On rooftops Open fire Amazing scenes Scenes the world Waited to see Filmed under fire By underground cameramen Who kept grinding While bullets whizzed past On every side And everywhere The mad scramble For safety Two Frenchmen Compare pistols In the midst Of this historic battle Behind the car A sharpshooter Opens up As the battle spreads Through the city Panic and terror Strike again At the men And women Of Paris One boy Is literally Yanked to safety Red cross workers Make a dash To rescue French patriots Who have been hit Dozens of badly wounded Some of them Spectators It's an ugly Gruesome Aftermath Then FFI men On the rooftop Spot the white flag The sneak Attackers Have surrendered And the angry mob Strikes out In pent up fury Against the captured Sniper Throughout this Astonishing episode De Gaulle remains Utterly composed Next day Another famous visitor General Eisenhower Arrives Accompanied by Lieutenant General Bradley And other high officials It's a great moment For the commander Of the American forces That helped liberate Paris These are signal Corps films Then two days After Eisenhower's Arrival Paris has its Day of days The parade Of American troops Rooftop and boulevard Are jammed with citizens Who have been hailing The Yanks Since they arrived But today In the streets Of Paris The welcome Is going to be Official Official And terrific The big parade Begins The armored vanguard Of a triumphal Procession Along the Champs-Élysées Street scenes For history Paris Cheering the stars Of stripes Cheering General Bradley Cheering America No buses Or subways Running yet But Parisians Get there Just the same Now the main event Of the big parade The parents Of the slugging Doughboy An entire division Of them Kids from Main Street America Parading down The main street Of France As their fathers Paraded 26 years ago For the Yanks This is the hour They'll never forget In full battle array They march through Paris Ahead to another European capital Berlin itself Their advancing Tread already Shakes German ground Godspeed Our fighting Yanks Les américains On tenu une grande place Dans la libération De Paris Puisque le 25 août Il y avait aussi Des troupes américaines Qui ont pénétré Dans la capitale Notamment la 4ème division D'infanterie Et quelques jours Après la libération Ces troupes Ont défilé Sur les Champs-Élysées On le voit bien Sur ces images Un défilé d'ailleurs Qui n'est pas très Militaire Elles ne défilent pas D'une manière impeccable Mais c'est sympathique Elles sont accueillies De manière enthousiaste Et si l'on en croit Le témoignage Des membres De l'entourage D'Azenauer Ce défilé Avait été demandé Par le général de Gaulle Pour montrer Précisément Aux parisiens Et notamment Aux mouvements communistes Que son autorité Était solidement assise Et que l'on pouvait Comter sur lui Pour défendre Une certaine idée De la France Et de la démocratie française Mais en quoi Un défilé d'Américains Permettait-il De développer son autorité ? Expliquez-nous ça un peu Cela voulait dire En fait Que de Gaulle Disposait d'une force Sur laquelle Il pouvait éventuellement S'appuyer C'est-à-dire qu'il pouvait Comter sur l'amitié Des Américains Pour asseoir son autorité Et vous croyez Qu'il en avait besoin ? Je pense que Ça n'était pas Tout à fait inutile Et qu'en tout état de cause Il pouvait y avoir Des doutes De la part de certains Sur la réelle autorité De De Gaulle Juste après La libération de Paris Mais qui pouvait Secréter ces doutes ? Parce qu'à l'époque Enfin Personne ne doutait De la légitimité de De Gaulle Non certainement Mais il est évident Que dans certains milieux Communistes On pensait que C'était peut-être Le bon moment Pour essayer De prendre le dessus Tout en gardant De Gaulle Bien entendu Mais en le privant De sa liberté d'action Et vous ne pensez pas Qu'il y a une autre Interprétation possible A celle que vous donnez De cette demande ? Je ne la donne pas Je la rapporte Oui mais vous ne rapportez Que celle-là On pourrait peut-être Dire autre chose On pourrait peut-être dire Qu'en disant aux Américains Venez défiler dans Paris De Gaulle montre aux Américains Que c'est lui qui décide Que les Américains Peuvent défiler dans Paris Oui mais n'oubliez pas une chose C'est que lorsque De Gaulle Fait son discours À l'hôtel de ville Où il dit que Paris S'est libéré lui-même Cela veut dire que Paris n'a pas dû Son salut aux troupes américaines Or précisément Quelques jours après Au moment où défilent Ces divisions sur les Champs-Elysées Il insiste bien sur l'idée Que Paris s'est libéré Avec l'aide de ses alliés Il y a un changement de ton Dans la présentation Que fait le général De Gaulle De la libération de Paris Et au même moment Le comité central Du parti communiste français Ne mentionne nullement L'aide que les Américains Ont pu apporter A la libération de Paris Il y a donc un conflit politique Une sorte d'interprétation divergente Sur le rôle des Américains Dans la libération de Paris Near Quebec's beautiful Chateau Frontenac President Roosevelt arrives For another historic meeting With Prime Minister Churchill Perhaps their most important meeting yet They first met in August 1941 And out of that rendezvous at sea Came the Atlantic Charter Then Casablanca January 1943 And plans for the liberation of France And the sensational Tehran conference Sealed the doom of the German army Now in Quebec A jovial and confident Winston Churchill arrives And in a scene marked by easy informality The leaders of two great nations Join hands to plan peace in Europe And speed final victory against the Japanese André Caspi André Caspi Nous avons vu que les rapports franco-américains Sont largement améliorés Depuis un mois ou deux Mais à la conférence de Québec La France n'a pas été invitée Que je sache Non La France n'est pas présente C'est une conférence Qui réunit les Britanniques Et les Américains Et d'ailleurs dans le courant Du mois de septembre Une autre grande conférence a lieu Dans la banlieue de Washington A Dumbarton Hawks Elle a pour but de préparer La mise sur pied de la future organisatie Elle réunit les quatre grandes puissances De l'époque Les Etats-Unis La Grande-Bretagne L'Union Soviétique Et la Chine Mais pas la France La France officiellement N'est pas encore reconnue Par les Etats-Unis Ni même par la Grande-Bretagne Le gouvernement provisoire De la République française Attendra le 23 octobre Pour devenir le gouvernement De facto Alors la question qui se pose C'est de savoir De quoi l'on parle Pour l'essentiel à Québec On prépare Là aussi l'après-guerre Et notamment Le secrétaire au trésor Américain Henri Morganto A une idée géniale Il pense en effet Que les Américains Les Allemands ont fait trop de mal Qu'il faut empêcher Qu'après la guerre Ils recommencent Et par conséquent Il faut détruire La puissance industrielle De l'Allemagne Il faut donc la ramener Cette Allemagne A l'état rural Il faut la pastoraliser On appelle ça La pastoralisation De l'Allemagne Et il imagine Une division de l'Allemagne En plusieurs états Et la suppression La démolition La démolition des industries Et la réduction des Allemands A l'état de misère Qui leur permettra en somme D'être aussi dépendant que possible De l'étranger Et dans un premier temps Le président Franklin Roosevelt Accepte Il fait sien le plan Morganto Et il agit de telle manière Qu'il convainc plus ou moins Le premier ministre de Grande-Bretagne Winston Churchill De le suivre Par la suite Pour ne rien vous cacher Le plan Morganto Sera abandonné Mais cela veut dire Qu'en septembre 1944 Les américains Ont une vision Particulièrement dure De ce que sera Le sort de l'Allemagne Après la guerre C'est à dire Qu'on est véritablement Dans la phase La plus forte De l'hostilité A l'encontre de l'Allemagne Et c'est à ce moment là D'ailleurs Que les soviétiques Ont une position inverse Puisqu'ils vont essayer De sauvegarder Quelque chose de l'Allemagne Et après les positions Vont s'inverser Comme on le sait Et puis n'importe comment Les anglais Ne tiennent pas non plus A suivre les américains Parce qu'ils savent très bien Qu'une Allemagne réduite A l'état pastoral Sera un véritable danger Au coeur de l'Europe Que cela suscitera Un sentiment de revanche Qui inévitablement Mènera un jour ou l'autre A une nouvelle guerre Au fond les américains Enfin ces américains là En ce temps là Se comportent un peu Ou réagissent un peu Comme les français En 1918-19 Quand ils voulaient réduire L'Allemagne Il n'y a pas grand chose Evidemment Avec les conséquences Que ça a pu avoir Mais il y a eu D'autres décisions A Québec Et il y en a une Je crois qui est aussi importante Elle porte sur l'extrême orient C'est que Churchill sent Que l'avenir de la guerre L'échappe Certes Dans la campagne d'Europe Les anglais ont réussi Si j'ose dire A faire presque Poids égal Avec les américains Je ne connais pas Les proportions d'hommes Exactement Mais c'est peut-être 8 contre 12 Ou quelque chose comme ça Donc ils Et puis ils ont joué Un rôle essentiel Dans le débarquement Mais plus le temps passe Et plus ce sont les américains Qui maîtrisent la situation Dans la campagne d'Allemagne De France D'Allemagne Et de Belgique Alors Churchill Pour que la main Lui reste Et pour qu'on ne l'accuse pas D'avoir obligé Les américains A débarquer en Europe Sans contrepartie Veut montrer que maintenant Il va être efficace Dans le Pacifique Et il propose Que toute la flotte britannique Passe dans le Pacifique Pour aider Marshall Enfin pour aider MacArthur Pour aider les américains A triompher du Japon Mais il a une petite arrière-pensée En vérité C'est que ça lui permet aussi De sauver l'Empire Qui est menacée Et du coup Ce sont les américains Qui ne tiennent plus tellement A ce que les anglais Les aident dans le Pacifique Situation retournée Là aussi Comme on voit Ben écoutez On va voir ces aquités japonaises Maintenant Qui vont nous montrer Des faits assez étonnants Parce que Sans relation directe Sauf un sujet ou deux Avec la réalité de la guerre On va voir les américains On va voir les américains On va voir les américains Ça se faits Sous Les américains Les américains Encentní Les américains Les américains Ce qui est un peu plus de temps, le B-29. Il faut que ce soit un peu plus de temps, le Cet-Pet-Ceikou-Zin est un peu plus de temps pour le défi. Le Cet-Pet-1, le Cet-Pet-1. Le Cet-Pet-1, le Cet-Pet-1. Le Cet-Pet-1. Le Cet-Pet-1. Le Cet-Pet-1. Le Cet-Pet-1. L'Ana-Bat-1. Le Cet-Pet-1. Le Cet-1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire qu'il y a l'invité de l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité de l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité de l'invité de l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité de l'invité de l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. C'est-à-dire qu'il y a l'invité de l'invité de l'invité de l'invité. C'est-à-dire qu'il prépare mal l'après-guerre, qu'il est en somme à la tête d'une administration incompétente. Toutes choses qui ne passent pas facilement. Et enfin, je dirais qu'il y a un troisième lien. C'est que le président Roosevelt lui-même n'est pas encore entré dans une campagne active. Il préfère donner le sentiment à ses compatriotes qu'il est le chef de guerre, le commandant en chef qui assure la victoire des armées. Mais il n'empêche que tout au long du mois d'août, on s'est demandé si Roosevelt serait capable de mener jusqu'à son terme cette campagne électorale. Il a eu une alerte cardiaque. Et lorsqu'on le retrouve au mois de septembre 1944, il a beaucoup maigri, il a vieilli. Ce n'est plus exactement le même Roosevelt. On sent que, pour reprendre le mot de Churchill dans une toute autre circonstance, on sent que c'est déjà le commencement de la fin. Alors, évidemment, la question c'est de savoir qui auprès de Roosevelt pourrait assurer la succession. Personne. Roosevelt a bien choisi un candidat à la vice-présidence, c'est Harry Truman, mais non pas pour lui succéder en cas de mort, simplement dans la perspective des prochaines élections présidentielles, celles de 1948. On est donc véritablement à la fois dans un effort de guerre qui ne se relâche pas et dans une situation politique qui fait que beaucoup d'Américains se disent, en 1944, mais ça fait quand même 11 ans que c'est le même président qui nous gouverne, cela fait 11 ans que c'est la même majorité qui détient le pouvoir. Est-ce que cela va durer ? Est-ce que l'on ne connaîtra jamais d'autres présidents qu'un président démocrate, d'autres congrès qu'un congrès à majorité démocrate ? Le débat de politique intérieure est important, même si les Américains ne cessent pas de penser à ce qui se produit en Europe et à ce qui se produit dans le Pacifique. Autrement dit, c'est un débat politique sans enjeu. Et on pourrait dire que c'est un précédent parce qu'il y a d'autres circonstances dans l'histoire, même de nos jours, où certains candidats peuvent se présenter contre d'autres et on cherche vainement ce qui peut les différencier. C'est-à-dire qu'il faut se présenter parce que c'est le calendrier électoral qui l'exige, mais le programme que Dewey met en avant ressemble par beaucoup de traits au programme que défend Roosevelt à telle enseigne que désormais les Républicains ont comme mot d'ordre « me too », c'est-à-dire « moi aussi ». On pourrait dire que leur programme se résume dans une expression, le « moi aussiisme ». « Moi aussi, je fais la révolution sociale, moi aussi je mène la guerre, mais si vous m'élisiez, je ferai mieux que ceux qui sont en place ». Merci André Caspi. La semaine prochaine à Histoire parallèle, nous verrons des actualités britanniques et allemandes. Sous-titrage Société Radio-Canada